Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce samedi 16 mars 2024, 15h36, merci d'être avec moi, on s'en va maintenant dans quelque chose comme si on n'avait pas assez de pain sur la planche, puis si on n'avait pas assez de problèmes comme on en a maintenant, comme si ce n'était pas assez, eh bien, on en parle ici depuis longtemps, on va s'en aller dans une spirale d'événements cataclysmiques. Et on les voit, il y en a de plus en plus, on essaie de relier ça avec le CO2, les changements climatiques, mais en fait, ce qui se produit, on est en plein changement de renversement, un renversement de pôle. La magnétosphère qui nous protège de plusieurs choses, dont les rayons cosmiques galactiques, les protons, les neutrons qui nous proviennent du Soleil, entre autres, est en train de s'affaiblir à un rythme encore plus rapide qu'on le pensait. Plein de gens de plusieurs agences qui surveillent tout ça sont très étonnés et surpris. Ils nous avaient prévenu que ces changements sont les précurseurs de grands, grands, grands bouleversements et que ça se fait à un rythme beaucoup plus rapide qu'on peut le penser. Il y a un document qui a été écrit par la Air University, l'espèce de Air Command and Staff College qui est dans l'espèce de giron de tout ce qui est sécurité aux États-Unis et militaires. Et c'est un capitaine de la USFA qui a écrit ce rapport-là et qui parle justement du changement de pôle. Je vous laisserai, c'est en anglais, ce document-là qui est assez complet, sur le changement de polarité de pôle qui sera cataclysmique le prochain. Et il y a plusieurs personnes qui reprennent ça dans les derniers jours. Changement de polarité cataclysmique, la sécurité nationale américaine est-elle préparée au prochain renversement des pôles géomagnétiques? C'est écrit par le capitaine Tyler G. Williams de la USAF qui est un rapport de recherche qui est soumis à la Air Command and Staff College. Il examine les impacts potentiels d'une inversion des pôles géomagnétiques sur la sécurité nationale des États-Unis en se concentrant sur la diminution spectaculaire de l'intensité du champ géomagnétique terrestre observé au cours des siècles passés et sur les précédentes inversions géomagnétiques historiques. Le rapport explore les effets d'un tel renversement sur divers aspects de la sécurité nationale, notamment les événements météorologiques spatiaux graves, les systèmes de communication, l'infrastructure satellitaire, le réseau électrique, l'agriculture et la chaîne alimentaire. On voit que tout est en train de s'effondrer en ce moment tranquillement. L'étude conclut que le pays n'est pas préparé aux conséquences d'une inversion des pôles géomagnétiques surlignant la nécessité d'un financement accru dans le domaine de la recherche en géosciences et en géomagnétisme. On parle de trilliards de dollars aussi. Et on sait que le gouvernement sait exactement ce qui est en train de se passer. OK? Le gouvernement est complètement conscient. Et il va avoir un impact sur les, même les plus petites tempêtes solaires. D'ailleurs, en ce moment, là, il y a un afflux de protons suite à plusieurs éruptions de classe C de longue durée qui sont des petites tempêtes solaires. Mais il y a une augmentation qu'on calcule de protons. et dans l'expectative d'un affaiblissement. Déjà, on pense que l'affaiblissement de la magnétosphère va avancer à un rythme encore plus rapide qu'on le pensait. Déjà, on nous avait prédit qu'il serait de 10 à 15 % cet affaiblissement-là. Déjà, on est rendu à 25 %. Et ça, c'était il y a quelques années à peine. Et tu vas voir, avec ces vents solaires-là qui vont être remplis de rayons cosmiques galactiques, neutrons, protons, qui vont avoir un impact énorme, une interaction énorme sur la biosphère et sur l'ensemble de la vie sur Terre. Donc, on avait pensé, et c'était prédit, que ça augmenterait, mais à un rythme aussi grand. C'est hallucinant. Et on pense que cette magnétosphère-là va s'affaiblir jusqu'à 90 %. Et même les plus petites tempêtes solaires, nous dit-on, qui n'ont presque pas d'impact en ce moment, pourraient avoir des impacts complètement hallucinants de ces rayons cosmiques galactiques. Il faut s'attendre à des événements climatiques majeurs, catastrophiques, et qui vont augmenter au fur et à mesure que la radiation solaire va rentrer en interaction avec la surface de la Terre, qui va arriver naturellement aussi à détruire probablement beaucoup d'infrastructures. Et tu auras des millions et des millions d'individus qui vont périr. qui vont périr. Très, très, très inquiétant tout ça. Les gouvernements le savent, on ne nous en parle pas naturellement, mais il faut s'attendre à voir dans ce renversement de pôle-là qui s'accélère à un rythme vraiment très, très inquiétant. Et ça, ça avait été prédit par plein d'agences, comme je vous dis, qui s'occupe de cette question-là. Très épeurant. On est déjà rendu, on pensait que c'était pour augmenter de 15%, mais là, on est déjà rendu à une augmentation de 25 à 30%. Donc, attendons-nous à des conséquences très, très graves de tout ça. Et nous autres, on n'est pas préparé, le gouvernement le sait, mais je ne sais pas, on semble, comme la plupart du temps, garder ça pour l'utiliser pour un autre agenda, je ne sais pas, tous les cataclysmes qui vont commencer d'abord à se produire, puis on le voit et on le sait, toute cette évidence, ce fond de magnétisme dans le renversement des pôles qui va affaiblir la magnétosphère, va nous amener des effets de cette température cosmique, des conséquences désastreuses. On va voir une augmentation énorme de tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, tornades et autres phénomènes naturels qui avaient des impacts moins grands, mais qui seront gigantesques maintenant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, juste un petit clin d'œil, juste pour vous dire que ça ne va pas bien, ça n'ira pas mieux. On est dans la spirale de l'abysse, sans fond, de l'effondrement. Puis on le savait, on s'en parlait nous autres depuis longtemps. Moi, je vous le disais, préparez-vous, préparez-vous, ça s'en vient. Il y a bien de monde, beaucoup de mes abonnés qui me disent « Ah, tu te répètes, tu te répètes », mais là, on est dedans. Moi, je n'ai rien prédit, je n'ai rien planifié. Moi, j'écoute les scientifiques, j'écoute les gens qui suivent ça, les gens qui ont une tête sur les épaules, les gens qui sont bien plus intelligents que moi, parce que c'est ça la force d'un individu, c'est d'écouter des gens plus intelligents, plus renseignés. Et c'est comme ça que tu deviens mieux renseigné, plus pertinent aussi. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vraiment, wow! On est dans tout cet alignement de planètes qui nous amène tous ces changements de cycles, effondrement total de l'économie, de la société, de la politique, de la magnétosphère, de la biosphère, et j'en passe et j'en passe. Aïe, 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 aïe!